Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu qui se nomme Switchback qui est la suite des Dark Pictures réalisé par Supermassive Games ça n'a rien à voir avec la suite qu'on a eu de Man of Medan, Little Hope, House of Ashes et The Devil and Me c'est un high shooter, donc c'est en gros on ne bouge pas il y a plein de monstres et d'ennemis qui arrivent vers nous et le but c'est de survivre en les tirant dessus c'est assez simple comme gameplay, ça fait un peu peur, il y a des screamers mais c'est un jeu qui est vraiment très bien avec la VR2 donc je vous propose qu'on commence, on va faire un nouveau gameplay et voir comment ça se passe alors on a le mode histoire, le mode survie ou le cauchemar, donc facile, normal, difficile je vous propose de juste voir l'histoire, juste pour profiter pleinement c'est bon c'est bon c'est bon alors ? je voulais juste te dire merci je pensais pas que tu viendrais pas après que papa.. enfin tu sais ah ! bordel ! ce pantalon coûte une fortune, espèce d'imbécile ! eh tu m'écoutes ? putain de merde ! Écoute, j'essaie juste de te dire que… Pour être honnête, je ne sais pas que tu viendrais. Mais Inferno était l'attraction de papa préférée dans tout le parc. En retournant là-bas ensemble, on aura un peu l'impression d'être avec lui. Ok. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est bien, c'est qu'on peut faire des petits mouvements avec les doigts. Alors il faut savoir que Switchback, quand il est sorti, c'était assez catastrophique. Les graphismes, ce n'était vraiment pas ça du tout. Mais là, après quelques patchs et tout, ça s'est bien amélioré. Bienvenue aux montagnes russes Inferno. Nous espérons que vous allez apprécier votre voyage. Et voilà. Alors il faut savoir aussi que dans les paramètres, juste ici, peut-être accessibilité. Voilà, ici, vous avez la recharge automatique. Ça peut aider pour si vous souhaitez faire le platine ou juste vous aider dans le jeu. Voilà. Parce que pour recharger, il faut appuyer sur la touche carré. Avec cette option activée, vous ne devrez pas appuyer sur carré. Et ça peut faciliter pour les personnes qui veulent profiter, qui ne sont pas très forts même aux jeux vidéo. Ou qui comptent le faire en difficulté cauchemar. Cauchemar. Vous voyez, c'est assez facile de la gâchette. Alors là, ils expliquent comment recharger. Donc soit on secoue comme ça pour recharger. Soit avec la touche... Ah pardonnez-moi, c'est X. Désolé. Alors il faut savoir que dans les maps, il y a plein de petits objets que vous pouvez détruire pour augmenter votre score final. Ouais, même les petits tonneaux là, vous pouvez les détruire. Ca augmente votre score qui est marqué juste là en orange. Et les objets avec une sorte d'étoile dessus, c'est 10 de score. Et les objets basiques, c'est 1 de score. Comme il est marqué ici. C'est pour ça que l'option sans recharger peut être très efficace pour ce genre de méthode. Donc là, c'est bouger votre tête pour éviter les obstacles. Là, on va vers la gauche. Vers la droite. Faut bien bouger hein, quitte à ce que vous soyez en dehors de votre décor de base. Ah, j'ai pas assez baissé ma tête. Faut vraiment baisser, baisser. Ouais, c'est vrai que le décor a bien mieux fait. Alors, il y a toujours meilleur. Mais bon, pour la VR 2, c'est vraiment bien. Mais dites-vous que ce décor était bien plus catastrophique au lancement du jeu. Pareil pour le sound design et tout le reste. On sent d'ailleurs bien les vibrations dans la tête. Par exemple là, la descente, on la sent bien. Genre... Pas autant que si on partirait en part d'attraction, mais... quand même. Et voilà, on est reparti. Alors lui, je me le prends à chaque fois. C'est parti. C'est parti. Donc là, il nous explique qu'en tirant, hop, on change de voie. Alors ça, c'est un peu le jeu à choix, on va dire. Il y en a environ 5 à peu près par zone. Vous pouvez choisir de tirer ou pas. Moi, je vais tirer. Ah non, ça change pas énormément de choses. Juste, ça change un petit peu les décors et certains ennemis en plus. N'hésitez pas à tirer vraiment sur tout ce que vous voyez. C'est... voilà. C'est très important. C'est encore le tutoriel, hein, donc... Tirez sur les caisses démoniaques pour obtenir de nouvelles armes. Voilà. N'hésitez pas à tirer avec les deux armes pour avoir deux armes. Et vous voyez, sur l'arme, il y a des crânes rouges. C'est pour vous indiquer combien il y a de chargeurs encore. Alors si j'utilise tout... Voilà. J'utilise un autre chargeur, donc il y a un crâne en moins. Le score est toujours là. Le x3 que vous pouvez voir, c'est le multiplicateur de score. Plus il est élevé, plus vous gagnez deux points. Il y a un trophée qui demande d'être en x10. Ce qui est pas simple. Et ouais. Il marquait à chaque fin de niveau le score, votre meilleur score. Globalement, c'est assez bien expliqué. Voilà. Et donc pendant tout le jeu, vous aurez huit niveaux. Et deux par chaque jeu d'art pitcher. Et voilà. Ça, c'est l'introduction. qui va aller à un personnage. On est assurés l'avis? Il y a un plan mais qui est du richeur ? Tu veux quelle place pour que je ferme le volume? À l'avant ou à l'arrière? C'est une quise importante, parce qu'elle me permettra de savoir si t'a toujours des nerfs d'acier? Tout ça, c'est possible que je me dis que ça se passe l'essage d'accord? C'est pas juste si tout. Et voilà On va s'arrêter juste là Petite vidéo un peu explicative, tutoriel On continuera à la suite des épisodes Plus tard